Musique On arrive à la fin de l'avant-dernière session, on est à la session 8, il reste une session. Ça a été long, mais en même temps je trouve que ça a été très court, c'est passé très vite. Cette session elle était hyper, hyper riche, elle était assez décisive et en même temps assez sereine. On commence à relâcher un petit peu la pression, puisque là ça y est, tout est en place. Maintenant c'est plus que de la mise en forme, c'est arriver à synthétiser un petit peu les idées. Donc c'est vrai que la pression est un petit peu redescendue, on commence à voir la fin arriver. Donc il y a ce petit truc qui fait qu'on a envie de garder des bons moments ensemble, donc on profite au maximum. Donc c'était vraiment une session qui était joyeuse. Après elle a été fatigante parce qu'elle a demandé beaucoup de travail. On est à la rédaction du livrable, donc on se sent responsable de ce qui va être public. Une fois qu'on aurait fait du. Sur le week-end on a commencé d'abord par les groupes d'opinion. Tout simplement on a remis toutes nos idées en commun. On a travaillé par petits groupes, toujours par groupes de 30 et puis après par groupes un peu plus réduits. On a fait évoluer la rédaction de nos propositions, de nos modèles. Chacun a vraiment pu s'exprimer et nous sommes parvenus ensemble à définir de façon, il me semble extrêmement précise, le modèle qui correspondait à l'ensemble de nos opinions et de nos convictions. Super intéressant parce qu'on se rendait compte que ça fait quand même 27 jours qu'on travaille sur le sujet. Donc il y a plein de choses en fait qui sont acquises et qu'on déroule naturellement. Et là il fallait que ce soit accessible à tous, donc il fallait qu'on remette ça sur papier et que tout le monde comprenne tout ce qu'on veut dire. On a pu découvrir tout notre livrable sur des affiches et on a pu donner chacun quelques petits points à corriger, à améliorer. Et ça j'ai vraiment trouvé ça super de pouvoir voir notre livrable sur l'ensemble de la salle hypostyle, c'était vraiment très bien. Ce qui était intéressant c'est qu'il y avait tous les groupes d'opinion, tous les avis et on pouvait échanger directement avec les rapporteurs. Donc on pouvait entre guillemets reconfronter nos idées, puis voir un peu l'approfondissement des idées de chacun. Donc ça permettait un petit peu de creuser même sur des avis qui n'étaient pas les nôtres. Moi quand on entend un citoyen demander l'avis de ceux avec lesquels il n'est pas d'accord pour construire son avis, je souhaite à toutes les assemblées de ce type là d'en arriver à ce type d'échanges qui sont en fait la base de la démocratie. Et là les citoyens ont réussi à faire ça tout au long de la convention, sur un sujet quand même qui peut être clivant. Là les citoyens ont fait preuve d'une maturité assez incroyable. Je suis très content de voir qu'on est capable, collectivement, avec des gens qui ne sont pas des philosophes moraux, d'aborder des questions morales avec une certaine profondeur et surtout en acceptant les divisions et les désaccords. S'il n'y a pas de désaccords, c'est beaucoup moins intéressant de délibérer. Deuxième moment important, c'est les temps de vote qui ont eu lieu dimanche matin, autour de l'aide active à mourir notamment, qui complète les votes qui ont eu lieu le week-end dernier sur le quoi qu'il en soit, sur les thèmes transverses, et qui du coup pose le fond de la réponse des citoyens à la question de la première ministre sur le cadre d'accompagnement de la fin de vie en France. C'était des notes de 1 à 5. 1 c'était quelque chose qui était peu représentatif de notre opinion, 5 vraiment représentatif de notre opinion. Il y avait toujours une réponse où je ne suis pas pour l'aide active à mourir, et puis une abstention. Donc ça a pu nous donner un ordre d'idée de nos opinions sur les différents modèles que l'on a pu écrire au cours de cette convention. Maintenant c'est ce que les citoyens veulent porter, ce qu'ils ne veulent pas porter. Encore une fois, une convention citoyenne, c'est pas simplement quelques grandes propositions, c'est l'articulation de toutes ces propositions, et puis surtout la connaissance, la découverte des arguments en faveur de certaines propositions, et des contre-arguments, pour vraiment comprendre la position citoyenne sur la question de la fin de vie, et surtout la position citoyenne dans sa nuance, dans sa complexité. Et je crois que les résultats du vote de dimanche nous ont bien montré que c'est pas une question binaire, du tout, et que c'est une question qui nécessite vraiment de poser la nuance pour pouvoir éclairer la décision publique. Ce que je retire à l'issue de cette session 8, c'est que la démocratie, ça se construit de manière progressive, et que du coup il y a des moments où c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, il y a des moments un peu de frottement, il faut réussir à trouver des points d'accord, il faut être assez humble en fait dans la construction d'un exercice de ce type, et on voit bien que c'est un exercice hyper ambitieux, mais que quand on prend le temps et quand on se donne les moyens de construire un exercice de démocratie délibérative de ce type, ça peut fonctionner et ça donne, je trouve, beaucoup d'espoir, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve. Le rassenti général me semble être très positif. Ils nous disent qu'ils sont en train de vivre une expérience effectivement exceptionnelle, et que ça va être très difficile de rentrer à nouveau dans la vie quotidienne normale, disons. Il y a des liens qui se sont tissés, et puis on a cette expérience commune de la Convention citoyenne, et c'est quelque chose, je pense, qui est très fort, personne d'autre ne l'aura fait à part les 184 citoyens. On a dit, il faut qu'on se revoie, il ne faut pas qu'on se perde de vue. Ils sont arrivés sur les premiers week-ends, heureux de se rencontrer, de se découvrir, et là on sent un petit peu comme sur une colonie de vacances, la fin arrivée, et la tristesse un peu de se perdre de vue. Donc voilà, ce cheminement humain aussi est quelque chose de très important sur ce genre d'expérience.